Musique Joyeux Noël! Musique ... ... ... ... C'est parti ! Bonjour et bonne fête ! Et oui, pour cette émission spéciale faite, on ne pouvait pas éviter de passer par l'Alsace, dont le seul nom suffit à évoquer Noël. Alors on se trouve ici à Strasbourg, capitale de l'Alsace, mais aussi capitale européenne, puisque de nombreuses institutions européennes y siègent. C'est aussi une ville historique, une ville touristique, une ville étudiante, qui est située sur la rive gauche du Rhin, frontière naturelle avec l'Allemagne, et qui explique cette double culture un petit peu de Strasbourg, qui est d'ailleurs à l'image de l'Alsace, qui dit double culture, dit aussi un patrimoine gastronomique très riche. Et vous verrez qu'à travers le Beraveka, le Bakelfleisch, le Baikhoff, bon bref, eh bien on va vous raconter beaucoup d'histoires, des histoires de Noël, mais pas seulement, surtout dans cette région qui est toute petite, c'est la plus petite de France, mais qui est très variée, très riche et très peuplée. Alors là, on va rentrer dans le marché de Noël. C'est vraiment une des traditions les plus célèbres ici à Strasbourg et en Alsace en général. Ce sont ces marchés qui existent depuis le 14e siècle, qui maintenant se sont répandus dans toute la France et dans toute l'Europe. Et ce sont des petites maisons de bois où l'on trouve tout ce qui s'apparente à Noël, et au fait, c'est très gai. Et il paraît qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui viennent chaque année ici pour les marchés de Noël. C'est un quoi ça ? Ah, c'est un bonnet ! Joyeux Noël ! C'est gentil, madame, de faire une photo, ça me fait plaisir. Celle-là, je vous la rachète très cher. Bon, voilà, reprenons le fil de la conversation. Donc, 14e siècle, les marchés de Noël. Je vais retrouver mon âme de petite fille et me laisser guider dans cette féerie de fin d'année. Et pour me servir d'éclaireur au cœur de ces chalets de Noël, c'est un conteur que je rejoins, Gérard, si j'y parviens, dans cette foule. C'est au pied de la cathédrale que nous devons nous rencontrer. Un ensemble majestueux qui semble être fait de dentelles. Bonjour, Julie. Bonjour, Gérard. Comment allez-vous ? Bienvenue à Strasbourg. Alors, contez-moi un petit peu l'histoire des marchés de Noël. Auparavant, il y avait des marchés de la Saint-Nicolas. Oui. Donc, la veille du 6 décembre. Et puis, Strasbourg devient protestante en 1529. La tradition des cadeaux liés à la Saint-Nicolas continue à exister pendant pas mal d'années, jusqu'en 1570, où un pasteur du nom de Johann Flinor monte sur la chaire de la cathédrale et il dit qu'à partir de maintenant, il ne faut plus dire aux enfants que c'est Saint-Nicolas qui apporte les cadeaux aux enfants, mais das Christ Kindlein, l'enfant Christ. Et l'habitude de remettre les cadeaux aux enfants va se déplacer de la veille de la Saint-Nicolas à la veille de Noël. Et c'est ça, la grande nouveauté. Mais l'histoire de Noël à Strasbourg, c'est aussi l'histoire de sa gastronomie et de ses gourmandises. Comment y résister plus longtemps ? Bonjour, monsieur. Bonsoir. Il y a une chose qui a retenu mon attention sur les petits bonshommes, là, parce que j'en vois un peu partout. Oui, ils sont bons, là, les manalas. Comment vous appelez ça ? Manalas. Et ça, c'est du pain d'épices aussi ? Tout à fait, découpé à l'emporte-pièce. Et ça, c'est traditionnel une fois de plus de la période de Noël. Oui. C'est joli, ça. On le mange avec du chocolat. Vous voulez un chocolat ? Pourquoi pas. Nous aurions très bien pu aussi succomber à un savoureux vin chaud dont l'odeur épicée embaume chaque coin de rue. Mais restons dans les souvenirs d'enfance avec le chocolat. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, santé. Et alors, aujourd'hui, on trouve un peu de tout dans ces marchés de Noël. Alors, vous savez, il y a un moment donné, il y a une vingtaine d'années, on trouvait effectivement un peu de tout. Je ne sais pas ce que dit, presque n'importe quoi. Mais depuis, les organisateurs font très attention à ce que ce soit le plus authentique possible. Il y a aussi quelques créateurs originaux qui fabriquent des jouets pour les enfants qui sont super. Et nous sommes devant un de ces stands absolument superbes. Bonjour. Vous faites vous-même tous ces jouets ? La plupart. Et alors là, ce sont donc principalement des jouets en bois. Ça, c'est vraiment des vieux jouets, tout ce qui est pantin, molyle, etc. Il n'y a rien qui soit particulièrement alsacien. C'est une tradition particulationale. C'est un petit puzzle. Et là, vous pouvez choisir de mettre la flèche soit à droite, soit à gauche. On ne peut pas la mettre au milieu ? C'est une bonne idée, ça. Ça équilibrerait les deux parties. C'est une bonne idée. Voilà. Depuis 1975, André fabrique et édite des jouets dont le bois provient du massif boisé des Vosges. Formé aux beaux-arts et aux arts déco, le tout soupaudré de son âme d'enfant, il en a fait un métier et ne cesse d'être à l'écoute des chérubins pour continuer à les surprendre et à les distraire. L'idée d'un jouet, ça vient en regardant les gamins, parce que finalement, les gamins, ils sont éternellement insatisfaits. Ils en veulent toujours plus. Et alors, le tout est de les faire causer pour qu'ils expriment leurs ornus. Le travail du bois était courant. Il y avait des sabotiers, il y avait plein de choses comme ça. Et tous ces gens-là, quand ils avaient un peu de temps et quand ils avaient des gamins, ils fabriquaient leurs chevaux à la bascule. Ils fabriquaient de l'objet pour le gamin. On n'allait pas acheter, on faisait. Et puis ces objets, après, continuaient à vivre. C'était des objets de famille. Ils restaient, on les mettait au grenier quand il n'y avait pas de gamins. Et quand il y avait une naissance, on redescendait. Des objets classiques comme les petits lits d'enfants, les chevaux à bascule et ce genre de choses, ce sont des objets qui ont passé 5-6 générations. Travailler le bois pour le transformer en jouet semblait évident. Mais qu'en était-il de leur commercialisation, marquant une sorte de trêve de Noël ? En 1942, pendant l'occupation allemande, il y avait des prisonniers polonais qui étaient dispatchés dans les fermes des Vosges. Et ces gars-là, le soir, à la veillée, avec un petit couteau, ils sculptaient des machins, des petites choses toutes bêtes. Bon, moi, j'ai encore un objet là que j'ai repris un peu de leur idée, qui est un petit grimpeur. Voilà, des fois il s'agit. Allez, hop, c'est bête comme chou. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils devaient être plusieurs dans la région de Chirmec. Ils sont remontés à la commande d'Atour allemande et ils ont demandé l'autorisation d'aller vendre ces objets au marché de Noël. Et on leur a accordé. Mais pour le moment, l'activité bat son plein sur le marché. Et nous laissons André à ses affaires pour partir à la découverte d'autres aspects tout aussi magiques du barin. C'est fascinant, on resterait toute la journée, on redevient un enfant ici. Oh que oui ! Je crois qu'il serait important, chère Julie, de vous rendre dans deux communes du nord de l'Alsace qui ont une originalité, la poterie, la fabrication de très belles poteries. La fameuse poterie alsacienne. L'une s'appelle Soufflenheim, l'autre Bettschdorf. Soufflenheim et Bettschdorf. Très bien, voilà, ma prochaine étape est décidée. De bons matins, traversant une campagne blanchie par le givre, une nouvelle journée débute. Sur les recommandations de Gérard, mon conteur strasbourgeois férud histoire, je prends la direction de Soufflenheim, l'une des capitales de la poterie en Alsace, à la rencontre d'une famille d'artisans. Musique Là, on se rend dans la plus ancienne maison de poterie de la ville, créée, je crois, au début du 19e siècle, est tenue par la même famille depuis sept générations. Si ce n'est pas alsacien, ça. Bonjour. Bonjour. Oh là là, c'est impressionnant, dites donc. Ah. J'ai l'impression d'être dans la maison d'Anne Sélé-Gretel. Et alors, tout ça, il fait à la main ? Tout ça, il fait à la main. C'est vrai ? C'est bon. Comme autrefois. Comme vos grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Ça fait 200 ans que la maison existe et on est la septième génération. Joseph m'accompagne dans l'antre de l'atelier et découvrir le tour de main de cet artisanat vieux de cinq siècles en Alsace. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le calibrage. Là, on travaille avec un moule en plate qui nous donne la forme extérieure de la pièce. Oui. On applique l'argile sur la paroi et c'est le calibre qui nous donne la forme intérieure. Je vais vous faire une démonstration et la deuxième terrine, c'est vous. Allez, chiche. On y va. Montrez-moi. Donc ça, c'est la fameuse argile de Soufflenheim. Qu'est-ce qu'il y a de particulier, cette argile ? Cette argile, déjà, elle a fait sa réputation depuis plus de 200 ans. Elle est très riche en silice. Plus une argile est riche en silice, plus elle est poreuse et plus elle est poreuse, plus elle supporte les chocs thermiques. Ah, donc on peut monter en température. C'est vraiment une terre à feu. C'est au coeur de la forêt de Hagenau, en circuit court, qui est extraite l'argile. Tous les 15 ans, les 5 potiers des environs, qui continuent à l'utiliser, se réunissent pour en extraire de faramineuses quantités. Un matériau ancestral et un tour de main qui a évolué au fil des générations. Avant, c'était des pièces rondes qui étaient un peu déformées pour entrer dans le fameux four à pain. Parce que l'orifice du four à pain était toujours assez restreint pour pas que la chaleur, elle, parte. Oui, bien sûr. Donc pour pouvoir mettre des pièces plus grandes, ils ont écrasé le rond pour pouvoir passer par là. C'est de là que vient l'ovale. C'est drôle, je savais pas, ça. C'est amusant. Donc là, ça va sécher dans le moule pendant une journée. En séchant, ça va rétrécir. Et là, vous pourrez le décoller. Voilà. À moi de jouer. Juste le temps d'enfiler un tablier et me voilà apprenti potière. Et là, le bécœuf, c'est vraiment le plat traditionnel, emblématique de l'exerce. Ah, dis donc ! Vous, quand vous le faites, ça paraît simple, ça paraît tout léger. L'argile, bon, c'est assez délicat à travailler parce que c'est lourd et c'est collant. Là, il faut bien la travailler. Bien tapé. Voilà. Oh ! Mais c'est super dur ! Je me casse les doigts ! À l'époque, c'était ma grand-mère qui en faisait. Elle en faisait 5-6 moules par matinée. Et elle faisait du culturisme à ses heures perdues aussi ? C'était ça, le culturisme. Ouais, c'est ça, hein ? Il faut juste encore en mettre là et en aller là. Ah bon ? Mais je pensais que j'en avais trop, là. Non ? Non. Légèrement. En fait, quand vous dites que c'est la même famille depuis cette génération, c'est ta famille ou c'est celle de ta femme ? C'est celle de ma femme. Quand je lui ai demandé en main, on m'a dit, si tu la veux, tu prends tout, rien. Tu prends tout. Maintenant, on descend le calibre. On descend le calibre. On enlève le surplus. Il y a tant de trop-pleins de ça. Il y a un peu de surplus. T'as le sens de l'euphémisme. Voilà. Pas mal. Vous m'en faites une trentaine. Oui, chef. Résumons les grandes étapes de la fabrication de ces terrines ornementées. Après une nuit de séchage, les terrines façonnées par les hommes sont démoulées pour être peaufinées par les femmes. Les angles sont arrondis et les éventuels trous bouchés. Intervient une nouvelle phase de séchage pendant deux semaines à l'air libre avant que la terrine soit entièrement trempée dans un bain de couleur pour être décorée à la main. Ici, pas de couleur synthétique, tous les pigments sont naturels. Et alors, qu'est-ce qui est utilisé justement pour peindre ? Là, elle utilise ce qu'on appelle un barolet. C'est un récipient en terre cuite qu'on fabrique nous-mêmes, muni d'une plume d'oie. Oui, c'est-à-dire que ça, c'est aussi un petit peu la marque de fabrique de la maison, les décorations. Vous ne trouverez pas de décor identique. Maintenant, si vous voulez essayer un petit peu, allez-vous, elle va vous guider un petit peu. Je prends le couvercle. Allez-y. Vous ne vous penchez pas trop. Pas trop le bec, là ? Oui. Voilà. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Et après, on remplit à l'intérieur. Alors, attends, tu as pris du jaune pour le bec. Voilà. Là, on est quand même plus proche du canard, mais bon. Et après, là, il y a un petit... La pâte d'avant qui est un peu pliée, c'est ça ? Voilà. Elle fait la maligne. Voilà. C'est super. Est-ce que tu aurais su que c'était une cigogne ? Si, 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 j'étais pas là. Comment t'as fait ? Je sais pas comment t'as fait depuis 200 ans pour travailler sans moi. Allez, tu sais quoi ? Et un, franchement, sans rancune. Non, vraiment, ça m'a fait plaisir. Bon, eh ben, nous voilà bien. On a gagné. Bon, ben, voilà. Eh ben, écoutez, moi, j'ai mon moule, je suis contente. On va le laisser sécher. Tu sais ce que je vais faire ? Je suis pas sûre que je vais faire un bake-off, parce que ça, c'est un peu petit, mais je pourrais faire une terrine de foie gras là-dedans. Sans souci. C'est parfait, non ? On va nous mettre la recette avant. Salut les filles, merci. Mais pour le foie gras, il faudra attendre. Pour le moment, c'est une autre spécialité, le bake-off, sorte de potée alsacienne que je dois découvrir aux côtés de la belle-maman de Joseph qui habite à quelques mètres de l'atelier. Joseph et sa femme Sabine nous rejoindront plus tard pour le déguster. Jolie petite maison. Bonjour, Nicole. On va se mettre au chaud parce que c'est pas le cas dehors. Maintenant, il faut peler. Directement, vous mettez à la tâche. Voilà. Ah, on n'est pas là pour plaisanter, hein ? Alors, on commence par la marinade. Est-ce qu'on les fait mariner ensemble ou séparément ? Le veau et l'agneau. Le veau et l'agneau. Le veau et l'agneau. Le veau et l'agneau, d'accord. Allez, je mets ça là. Oui. Voilà. Et ça, c'est votre plat. Celui-là, il n'est pas jeune. C'est celui-là qui a encore décoré mamie. Ah, c'est émouvant, ça. C'est votre grand-mère qui l'a décoré ? Oui. C'est ma terine. Elle a 45 ans. Alors, ça, c'est veau et agneau. Oui. Ça, c'est le porc et ça, c'est le bœuf. Alors, qu'est-ce qu'on met comme marinade ? D'abord, on rajoute... Du romarin ? Partout du romarin ? Oui. De la sauge. Oui. Et maintenant, du thym. Ça, c'est la même chose pour toutes les viandes ? Oui. Maintenant, on met le vin. Le vin, qu'est-ce que c'est, alors ? Du rizling. Du rizling, d'accord. Regardez, vous trempez bien la viande. On trempe. Parce que moi, je ne mets pas de sel et rien, vous voyez ? En général, on dit qu'il ne faut pas mettre de sel pour une marinade, sinon, ça cuit la viande, c'est ça ? Non, non, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr, c'est pas une saumure non plus. Non. Alors, la marinade... Et ça, on le laisse mariner comme ça, tel quel ? Oui. Pendant quoi, une nuit ? Oui, 24 heures. Pour cette recette qui associe viande marinée et légumes, nous découpons en dés des pommes de terre, des carottes, un cœur de chou, des blancs de poireaux et des oignons. Et alors, vous avez aussi du lard fumé ? Oui. En Alsace, il n'y a rien qui se cuisine sans l'ard fumé, non ? Ah, ça donne un bon... On est tellement habitués. Le parfum, ça, oui. Oui, je sais. C'est comme du sel, en fait, ici. Nous disposons le tout en couches successives, d'abord les oignons et le lard, les différents légumes, et comme tout a été anticipé par Nicole, nous pouvons désormais ajouter les viandes marinées. Oui. Ça, c'est quoi ? Le porc ? Ça, c'est le porc, oui. Le porc, le porc. Le porc, oui. Vous n'avez pas l'accent du tout, vous, hein ? Si, si. Et d'ailleurs, quelle langue parlez-vous ? L'Alsacien. Et vous devriez voir les enfants, on leur parle le mélange. Le mélange, c'est-à-dire ? Du français, de l'Alsacien. Du français, de l'Alsacien. Voilà. Comme ça, on s'arrête. On l'aime bien, comme ça ? Oui. Allez, un petit bout dans les coins. C'est plus fort que vous. Oui. Alors, on met notre couvercle ? Non, pas sans couvercle. Maintenant, il faut fermer avec des pommes de terre. Encore des pommes de terre ? Mais il y a un peu de place, là, Nicole. Un petit peu. Et dites-moi, on n'a pas salé du tout ? Après ? Maintenant, vous salez. J'y vais ou tout à l'heure ? Vous pouvez déjà. J'y vais. Vous l'aviez bien rempli. Autour du poivre, des clous de girofle, du thym, du laurier. Nicole, il y a un moment, on va falloir s'arrêter. Parce que là, on est à ras bord du bord du bord. Non, non, non. Non, non, je vous montre. Mais aussi du vin blanc et de l'eau. Nicole, est-ce que c'est de faire-y ? Je peux mettre le couvercle ? Je veux d'abord mettre un papier à l'eau, vous savez, pour que tout reste dans l'intérieur. J'ai compris, pour qu'en fait, ça fasse un effet un peu de papillote, c'est ça ? D'étouffé. Parce que comme le couvercle n'est pas bombé, l'air passerait, ça sècherait trouvé. Non, la plupart des chats mettent le couvercle. Vous ne voulez pas me dire oui une fois, mais même si ce n'est pas vrai, à chaque fois que je vous dis un truc, vous me dites non. Je sais que ce n'est pas pour me contredire, mais c'est parce que vous aimez les trucs parfaits. Donc à chaque fois que je viens de ce genre, je me dis bon, peut-être que j'ai compris. Non, non, ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Vous voyez, il faut mettre papier. Ce que vous voulez, c'est que ce soit hermétique. Ouais, j'ai eu un oui. Voilà. Bon, là, ça marche. Nicole, j'arrive. C'est très lourd et vous vous faites pas mal. Regardez. Dans la famille des pierres à feu, je demande la mère. Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Alors là, on en fonde pour combien de temps ? Trois heures. Trois heures à 200, chaleur tournante. Eh bien, on va noter la recette. Oui. Je vous laisse le travail. Pour concocter un bake-off comme Nicole, attention, la liste est longue. Nous aurons besoin d'un kilo de porc dans les chines en morceaux de 4 à 5 centimètres de côté, un kilo de bœuf de basse côte, 250 grammes d'épaules de veau et 500 grammes d'épaules de mouton, un kilo et demi de pommes de terre à chair ferme, 500 grammes d'oignons, 4 carottes, 2 blancs de poireaux, un petit cœur de chou frisé, 2 belles tranches de lard fumé et puis aussi 2 bouteilles de vin blanc sec type Riesling, un verre d'eau, 8 feuilles de sauge, 4 brins de thym, 5 feuilles de laurier et 2 branches de romarin. Joseph et Sabine nous ont rejoints et c'est Ignace, le mari de Nicole, qui vient nous prêter main forte pour sortir notre bake-off du four. Et alors bake-off, ça veut dire quoi ? Fours du boulancher. Ah, donc c'est vraiment l'origine de la recette. Bec, c'est boulancher, au foc, c'est le four. Mais je vous assure que le béc au foc de ma femme, c'est le meilleur. C'est pour ça que ça vure depuis près de 50 ans. Ce qui est intéressant dans ce plat, c'est les contrastes de texture, de goût, mais finalement, il y a très peu de gras et c'est à la fois très savoureux et très sain. Demain, il en goût mieux qu'aujourd'hui, quand il est réchauffé. Il faudra revenir demain. Alors justement, vous parlez de revenir demain. Moi, j'aimerais bien, si ça ne vous ennuie pas, qu'on garde ce qui nous reste et qu'on puisse le partager avec les amis que je me suis fait en voyageant ici. On ne va pas louper ça. De toute façon, si vous ne venez pas, je n'y vais pas. Je l'aurai dit. Là, il est grave. Maintenant, on prend la direction de Strasbourg et sur la route, on va s'arrêter à Rotolsheim pour rencontrer Francis, qui est producteur de réfort. Le réfort, c'est une plante, une racine plus précisément, qui est très populaire ici, qui a un goût poivré, très prononcé, assez moutardé en fait. C'est plus connu en Alsace que dans le reste de la France et ça fait partie des produits qu'on cultive ici. Et justement, Francis va m'en dévoiler les particularités. Bonjour, Francis. À la guerre comme elle, dans les tranchées. Bonjour, Francis. Bonjour. Ça va bien ? Oui, c'est un petit peu humide cette année. Un peu humide ? Eh oui, c'est vrai, bon, on a le soleil quand même. Bonjour. Bonjour. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de récolter du réfort. Ah, c'est la récolte. D'accord. C'est comme un grand radis, quoi. En quelque sorte. Ça, c'est la racine principale. D'accord. Et ça, c'est les racines secondaires qu'on va replanter au printemps prochain. Ah, donc ça se plante au printemps et ça se récolte à l'hiver ? À l'hiver ou voire même jusqu'au mois de mars, avril. Ah oui, d'accord, je comprends. Voilà. Et ça, c'est... Parce que j'avais entendu dire que ça n'était cultivé qu'ici en Alsace, en France en tout cas. En France, oui. C'est vrai ? Oui. Et est-ce que vous l'utilisez presque à la place de la moutarde parce que c'est très piquant, non ? C'est très piquant. C'est un... Le Réfor, c'est un antibiotique naturel, ça, il faut le savoir. Ah bon ? C'est vrai ? Ça se marie aussi ? Oui. Il est très riche en vitamine C. Ah, c'est drôle, ça. C'est vrai. Comment tu expliques que finalement on consomme aussi peu en France ? C'est assez peu connu entre nous en dehors de l'Alsace. La ménagère, elle ne veut pas le travailler. Ah oui, c'est ça. Mais je pense que la jeune génération, elle reprend les choses de leurs arrières grands-parents. Il y a une curiosité vis-à-vis de ces saveurs un peu oubliées, quoi. Oui, ça revient en grande force. Alors, dis-moi, je ne l'ai jamais goûté frais. Tu pourrais me le faire tester ? Mais bien sûr que je peux le faire. Ah, là, comme ça, là, à la sauvage. Ah, moi, je pensais que tu allais m'emmener chez toi, près du feu, on allait s'en râper une. Ah oui, là, à la sauvage, ça fait le faire. Ah, dis-donc, c'est beau, c'est tout blanc, tout blanc. Ah, on sent que tu as l'habitude. Petit comme ça. Ça va faire l'affaire. Quelque chose me dit que ça va être fort. Plus on aura faim, plus il devient costaud. Ah bon ? Oui. Il y a un phénomène chimique qui... Ça, ouf. Ça, tu sais, j'avais le nez bouché, ça, ouf. Ça dégage, ça ventile. Ça dégage. Ça dégage. Ah, c'est dingue, en plus, ça, c'est vrai. Il n'y a plus de problème, là. Ça y est, le nez est bouché. Ah, c'est fort, mais c'est bon. Quand on le met en bouche, ça monte tout de suite au nez et après, on a un vrai parfum. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la puissance, ce n'est pas que du piquant. C'est presque mentholé. Il y a une vraie fraîcheur. Je vais avoir besoin d'un peu de réfort râpé pour ma prochaine recette. Et c'est Yvette, l'épouse de Francis, que nous rejoignons pour transformer cette racine. Alors, on y va maintenant ? On y va, cache. Allez, cache. Allez, pèse, c'est ferme. Bonjour. Je vous présente ma femme, Yvette. Bonjour. Bonjour, Yvette. Alors, on nettoie ça, non ? On va le râper. On va le laver, oui. Et alors, Francis me disait que tu aimais bien, justement, l'utiliser frais. Oui. Mais râper aussi ou couper en tranches ? Non, en tranches, on ne peut pas le manger. Bah, attends. Hé, Francis, il me l'a fait manger en tranches. Je crois que c'est pas loin du bésutage, hein. Un petit bout. Un petit bout, ouais. Pour vraiment avoir le goût, mais on ne peut pas, non, non, le consommer, il faut le râper. Il faut le râper, parce que sinon, c'est trop fort. C'est trop fort. Dis donc, c'est vrai que ça mentonnait aussi, même rien qu'à l'odeur, hein. Comment tu fais, toi, d'ailleurs ? Alors, toi, qui as l'habitude de le peler souvent. Alors, moi, je mets des lunettes. Des lunettes ? Des lunettes. Écoute, moi, je suis très sensible, mais là, ça va, ça me... ça ne m'affecte pas trop. Voilà, Julie. C'est mes lunettes de ski. Ah, ça, ça marche. J'ai... De ski et de réport. T'as raison, voilà, l'essence se dégage. C'est très fort. Ah oui, dis donc, ça n'a rien à voir avec le fait de peler, hein. Là, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Donc là, tout de suite, on va mettre du citron pour éviter qu'il s'oxyde, donc voilà. T'as raison, je comprends, hein. On va y mettre le vinaigre alsacien. Après, on peut... On peut... Tu pleures ? Non, pas du tout, du tout. J'allais enlever ça. On peut y mettre de la crème fraîche. Pour l'adoucir. Pour l'adoucir. Mais pour notre recette à venir, c'est un réfort impérativement sans crème que je dois apporter et respecter ainsi les règles élémentaires de la cuisine juive puisque traditionnellement, l'on n'y mélange pas les viandes et les laitages. Dis-donc, c'est chic, ça, quand même, d'apporter du réfort frais râpé par nos soins. Voilà. Bon, ben, je vais reprendre la route. Merci à tous les deux. Est-ce que vous serez des nôtres pour un banquet à la fin de mon séjour ? On sera avec vous. C'est vrai ? Merci. Merci à vous deux. Salut, Francis. Merci. Maintenant, on va remettre le câble sur Strasbourg pour apporter notre petit pot de réfort fait maison à Brigitte. Brigitte fait partie de la communauté juive qui est très importante ici en Alsace et elle nous propose justement de nous cuisiner un plat traditionnel dont j'ai compris qu'il s'agissait d'un bœuf saumuré avant d'être cuit un peu comme un pote au feu et pour connaître un tout petit peu la cuisine juive même si elle est très variée, je pense que ça va être délicieux et en tout cas, ce sera familial. Numéro 7, on y est. Jolie maison. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Julie. Chalome. Ben oui, c'est vrai, chalome. Soyez la bienvenue. C'est gentil, merci. Quelle belle maison. Et regarde, je t'ai importé du réfort parce que je sais que tu l'utilises pas mal en cuisine. Tout à fait, on l'utilise énormément en Alsace et dans les familles juives, évidemment. Tu vas me raconter ça. Allez, hop, je me déballe. Ben voilà, je lis, je t'invite dans ma cuisine. Cette cuisine, elle est claire. Tu passes beaucoup de temps. Je suis une gourmande. C'est vrai ? Oui, oui, oui. J'aime cuisiner, la preuve. Et puis, je fais surtout des plats familiaux, des plats traditionnels. Alors, qu'est-ce qu'on cuisine aujourd'hui ? Alors, Julie, aujourd'hui, j'ai pensé te présenter la recette du beckelfleisch. C'est une recette typiquement juive. Oui. C'est de la viande. Un beau morceau de bœuf. Qu'est-ce que c'est comme morceau ? Alors, ça, c'est de la poitrine. Ça, c'est un morceau qui est beaucoup cuisiné dans la cuisine juive, me semble-t-il. C'est vrai ? Ben oui, puisque dans la tradition juive, on n'a pas le droit de manger l'arrière de la bête. Donc, on ne mange que l'aravant. C'est pour ça qu'on mange... Alors, là, tu m'ouvres une voix. Je me disais toujours, tiens, c'est bizarre, pourquoi ils cuisinent forcément la poitrine ? Nous commençons par piquer notre viande de demi-gousse d'ail. En un premier temps, on le met dans la saumure. Ah bon ? Ah oui. Pour la saumure, nous versons environ 3 litres d'eau et ajoutons du sel, du sucre, le tout à vue de nez. Ah, c'est une saumure sel et sucre. Voilà, d'accord. Et là, c'est du salepêtre qu'on trouve en pharmacie. Ah, d'accord. Voilà. Qui assure quoi, alors, dans la viande ? Eh bien, c'est ça qui va donner le rouge de la viande. Ah. Voilà. Une couleur qui, grâce au sel de salepêtre, sera maintenue après cuisson. On lui prête d'autres propriétés puisqu'il contribue à donner une saveur plus intense et participe à une meilleure conservation. On va mettre la viande dans la marmite. Et là, je vais te montrer, c'est ça un peu l'histoire de ce bagel fleisch familial puisqu'on pourrait mettre le couvercle normal de la poterie. Non, on met une assiette puisque la viande, ça, ça reste en saumure pendant 10 jours. Ah bon ? Et de temps en temps, on tourne. Et un poids ? Le poids, mais c'est pas n'importe quel poids. Ça, c'est un caillou. Tu vois comme il est bon ? Ouais, une pierre. C'est le caillou que mon père utilisait déjà. Non, pour faire ça ? Ouais, et c'est un caillou auquel je tiens. Et puis ma mère, bien sûr, l'a utilisé. Et moi, je l'ai récupéré quand j'ai commencé à le faire puisqu'évidemment, d'abord, c'est mes parents. Donc il en a vu du bagel fleisch. Il en a vu, il en a vu. Alors les feuilles de l'orée, parce qu'il me disait comme ça à l'oeil. Tu vas carrément ? Oui, je suis très généreuse. Une dizaine. D'accord. C'est au frais, à la cave, que la viande va macérer durant 8 à 10 jours et Brigitte viendra la retourner toutes les 48 heures. Voilà. Nous récupérons la viande saumurée par avance qui, effectivement, n'a pas perdu sa couleur. Maintenant, on va la mettre dans l'eau. À nouveau ? À nouveau pour la cuire. Donc là, tu plonges la viande dans l'eau qui est salée, légèrement ? Qui est salée et poivrée. Ah bon, d'accord. Et regarde comme il est beau, ce morceau. Ça va être excellent. Et tu couvres ? Et je couvre. D'accord. Voilà. La viande est traditionnellement accompagnée de salades. En l'occurrence, une composée de pommes de terre que je vous conseille de peler chaude pour plus de facilité et une de betterave. Alors ça, c'est bon pour la salade de pommes de terre. De pommes de terre. les betteraves. Le tout est agrémenté de cornichons salés et sucrés et de notre précieux réfort. Et là, raconte-moi un peu l'origine de ce plat. Le bagel fleisch. Le bagel fleisch, ouais. Et bien, comme je te disais, c'était... Bagel fleisch. Bagel fleisch. Très bien. Très bien l'accent. Donc oui, tu sais si c'est un plat qui est une recette Oui, c'est un plat très très ancien et qu'on ne faisait à l'époque que pour les fêtes. Mais le bagel fleisch, on le mangeait également le shabbat puisqu'on n'a pas le droit de cuire le shabbat. Le shabbat, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir et samedi. Donc, où on ne travaille pas, on se repose. Ah, dans la vraie tradition du shabbat, on n'a pas le droit du tout d'utiliser l'électricité, quoi. Voilà. Ni le gaz. On mettait ce fameux bagel fleisch dans sa marmite sur le fourneau avec de l'eau et il restait chaud jusqu'au shabbat midi. Ben voilà, très très bon élève. Ça a eu un petit peu. Tu sais ce qu'on va faire entre temps ? Je vais noter la recette sur mon petit carnet. Et pour réaliser un bagel fleisch comme Brigitte, nous commencerons par mettre la main sur un gros caillou. Puis nous nous procurerons 2 kg de poitrine de bœuf d'un seul tenant, 4 gousses d'ail et pour la saumure dans laquelle la viande reposera 10 jours, 4 cuillères à café de sucre, 2 de sel, 6 de sel de salpêtre, 6 feuilles de laurier et maintenant, il est temps pour nous de passer à table en famille avec Nicole, la maman de Brigitte. Et c'est maman qui nous a donc appris ces très belles recettes alsaciennes juives. Félicitations parce qu'elles ont été bien transmises par Brigitte. Très bien la tradition. Je vois ça. Tu vas commencer à déguster nos petites spécialités. Ah non, tu m'as fait une entrée les fameuses matzaknefles. C'est avec une entrée juive alsacienne que nous débutons les matzaknefles, dites aussi boulettes de matzak, le pain à zim. Tu sais quoi ? Je vois à la quantité de plats et à l'hospitalité qu'on est vraiment dans une famille juive parce que c'est toujours comme ça en fait. Tu viens goûter un plat et puis finalement, il y en a 4, 5. Si on n'a pas le temps, tu les emmèneras, on te les emballera. Tu sais quoi ? Alors, je suis la pire des gourmandes et j'adore l'idée de passer des moments avec vous. Je ne suis pas pressée donc ça me fait très plaisir. Bon. Et en plus, vraiment, sincèrement, elles sont excellentes. Mais excellentes. Et bon, vous êtes d'accord, moi, je me régale. Oui. Voilà le béguet flash que tu m'as aidé à préparer. Magnifique. Voilà. Donc là, il doit être très tente, c'est comme un pâteau-feu. Tout à fait. C'est trop gros ? Oui, c'est trop gros. Bon, alors écoute, Brigitte, voilà la petite salade de pomme. Merci. Tu m'as aidé à préparer. Et le réfort. Et l'incontournable réfort. Réfort. C'est vraiment bon, c'est vraiment bon. Hum. C'est délicieux. Alors tu vois, ça n'a pas le même goût que le pâteau-feu. Tu n'as rien à voir avec le pâteau-feu. En fait, la viande est plus serrée, la fibre est plus serrée. C'est moins gélatineux. Alors c'est peut-être le morceau aussi qu'un pâteau-feu ou que du paleron, par exemple. Il y a un côté plus sec comme du jambon, presque. Ah oui. Hum, mais comme du pastramme, j'allais voir le pastramme. C'est délicieux. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Hum. Ce sont mille histoires et mille gourmandises encore qui pourraient m'être offertes. J'invite alors Brigitte et sa maman à prolonger ce doux moment demain lors de mon repas de fin de voyage. Mais il y a un côté de la consacréable. Bien décidée à continuer à découvrir le charme de Strasbourg, j'abandonne Micheline et m'aventure dans ces ruelles piétonnes. « Ferme le pont ! » « Oh ! » « Il y a un bateau, là ! » « Le pont se lève ! » « Mais ça, il y a toujours un peu. » « S'il vous plaît, ils sont un peu allemands. » « Parfois, parfois. » « Sortez du front, s'il vous plaît. » « Non, vous devez bien le front. » Il faut reconnaître que l'histoire des Alsaciens est un long balotage de presque deux siècles entre l'Allemagne et la France et depuis longtemps au cœur des convoitises alors que Louis XIV, déjà, s'extasiait devant ce beau jardin qu'était l'Alsace. « C'est pour visiter Strasbourg au chaud. » « C'est pas bête. » Alors là, nous sommes dans le quartier de la Petite France. C'est vraiment le cœur historique de Strasbourg. On a l'impression d'être transportés au Moyen-Âge et pourtant, la quasi-totalité des maisons ont été reconstruites dans les années 60-70 parce qu'elles avaient été détruites pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elles ont été reconstruites à l'identique avec leur colombage, des matériaux un peu plus contemporains, évidemment. Mais c'est vrai qu'on s'y croirait. D'ailleurs, tout ce centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la Petite France est connue notamment pour ses Winschtubbes. Les Winschtubbes, c'est l'équivalent des bars à vin. Et les Alsaciens adorent venir y boire du vin. Autrefois, les vignerons écoulaient leur stock. Et le vin a son importance parce que, justement, c'était une façon de marquer son appartenance à la culture française, au contraire des Allemands qui, eux, allaient dans les brasseries. Voilà, les Alsaciens voulaient montrer qu'eux, ils aimaient le vin comme les Français. Et parmi les sites incontournables de la ville, un détour par la cathédrale Notre-Dame s'impose. L'une des grandes exceptions alsaciennes réside dans le fait qu'ici, il n'existe pas de séparation entre l'État et l'Église. En 1905, quand elle s'est faite en France, l'Alsace était allemande et la législation n'a pas changé depuis. Si elle est si bien conservée, c'est grâce à une fondation vieille de 800 ans, subventionnée en partie par la mairie, mais aussi par les Strasbourgeois. C'est Éric Salmon, maître d'oeuvre de la fondation, qui nous sert de guide. Nous sommes aux ateliers de la cathédrale de Strasbourg. Donc à droite, ici, vous avez les tailleurs de pierre. Et puis là-bas, on a trois sculpteurs qui travaillent sur la chapelle Saint-Laurent. Donc ça, c'est des pièces qui se trouvent sur le côté nord de la cathédrale de Strasbourg. Vincent, sculpteur copiste, s'inspire toujours d'un exemple. En l'occurrence, pour reproduire ce pinacle, il prend appui sur le modèle d'origine datant du 15e siècle. Si on voit cette pièce-là qu'on appelle un pinacle, c'est un genre de pyramide qui a été taillée d'abord par un tailleur de pierre. Donc il a travaillé environ 350 heures. Une fois qu'il a fini toute la partie ici, qui est la partie géométrique, en laissant des espaces pleins pour le sculpteur. Et donc moi, en tant que sculpteur, je vais procéder à l'ornementation. C'est-à-dire, je vais faire toute la partie végétale qui doit apparaître sur ce pinacle. Une dernière journée démarre pour moi et pas des moindres puisque je dois rejoindre Laurence qui me reçoit dans sa maison de famille à Souffel-Veyersheim, à 10 kilomètres au nord de Strasbourg. Nous allons réaliser une sorte de pin de Noël et recevrons par la suite tous nos amis alsaciens. C'est un joli endroit pour le banquet. Alors là, nous sommes dans le village de Souffel-Veyersheim. La particularité de ce village, c'est qu'on y trouve pratiquement que des maisons traditionnelles à colombage avec des murs entorchis. Et Laurence nous accueille. Elle a dressé, paraît-il, une jolie table de Noël et elle va nous proposer un dessert pour le coup que je connais. C'est un des rares plats que je connais, c'est que j'ai eu l'occasion de goûter alsacien qui s'appelle le Beraveka. Et c'est un dessert délicieux, une sorte de pain de fruits secs. Je ne peux pas vous en dire plus. Mais ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir la recette parce que celle-là, je ne la connais pas. ça me fait plaisir d'être ici, de découvrir ta maison. Viens, rentre, vas-y, je t'en prie. Allez, avec plaisir. Viens, regarde. Ah, jolie, c'est une maison de famille. Tout à fait. C'est ma maison d'enfance que j'ai quittée il y a quelques années et je reviens avec plaisir. Ça me fait plaisir de revenir sur les lieux de ton enfance. Alors, tu as tout préparé à l'avance ou presque ? Alors, écoute, pour qu'on puisse faire le Beraveka. Une petite... Voilà, juste te montrer un petit peu quels sont les ingrédients de cette recette. Est-ce que c'est un dessert ? Parce que quand on dit pain... Alors, ça peut être considéré comme un dessert, mais c'est un petit pain qu'on mange plutôt, alors, pour le 4 heures, avec le thé. Comme un cake, un peu ? Exactement. Alors, tu vois, ça, c'est la recette. Elle m'a donné, elle m'a fait... C'est une million, pardon, le carnet. Oui, elle m'a fait ce carnet avec toutes ces recettes. Quel joli cadeau. Oui, c'est vraiment... Et les mamis qui nous écoutent. Voilà, il faut commencer les carnets parce que c'est vrai que sinon, les recettes vont disparaître. Oui, exactement. Alors, raconte. Allez, les queues de cheval sont faites. La réalisation de ce pain de Noël consiste principalement à découper l'ensemble des fruits en lamelles. Et pour cela, Laurence a une technique bien à elle. Est-ce que tu as une planche ? Ah non, tu fais avec des ciseaux ? C'est quoi ? Donc là, tu as des pruneaux, des poires, des figues, des dattes, des abricots. Il y a pratiquement tous les fruits secs qu'on peut trouver. Exactement. Est-ce que c'est selon ce que tu trouves ou alors est-ce qu'il y a vraiment une recette précise et que tu ne peux pas y déroger ? C'est selon ce que tu trouves. Selon ce que tu trouves. Et puis, c'est aussi une façon de consommer des calories parce que je ne sais pas si tu as remarqué. Il fait froid, c'est vrai. C'est vrai que c'est très énergétique, j'imagine, ce pain. Très. Tu connais l'histoire du Beraveca ? Alors, ce que je lisais moi dans Beraveca, pour moi, ça voulait dire pain au poire. Et en regardant, en fait, j'ai découvert que le terme de Beraveca, ça pouvait aussi avoir une origine juive. C'était du yiddish et que c'était venu plutôt du mot Peshoa qui veut dire Pâques. Ah, les fameuses... Oui, la Pessar. Voilà, Pessar. Et que c'était un gâteau de Pâques juives. Ah bon, au départ ? Au départ. Et puis... Et qui ensuite s'est répandu. Exactement. Ici, j'ai compris que les cultures étaient très poreuses. Tout se mélange. Et c'est ça qu'il fait que c'est fabuleux. C'est ça que c'est intéressant. Puis après, tout ça, on va le faire mariner dans de l'eau de vie de Quetch. Ah, d'accord. Ah oui. Un petit schnapps. Un petit schnapps. Toujours cette idée de froid. Voilà, c'est ça. Ici, après le repas, on vous propose toujours un petit schnapps. OK. Alors... Et pour le reste ? Par la suite, les fruits secs doivent macérer une nuit entière au frais. Mais pour le moment, continuons avec les fruits déjà réhydratés à l'alcool de Quetch, touche personnelle de Laurence. Voilà ce que ça donne. Alors ça, le principe, ça va être de le mélanger avec les épices, la cannelle. Combien tu mets alors ? Je mets 20 grammes. 20 grammes ? Oui, 20 grammes. C'est quand même très épicé. Oui, très, très épicé. Le clou de girofle aussi. Et l'anis. Donc on a mis l'anis. Nous pouvons alors ajouter la farine à laquelle Laurence a adjoint une cuillerée à café de bicarbonate de sodium alimentaire, habituellement utilisée comme poudre à lever. Vas-y, mélange. Il n'y a pas d'autres liens, il n'y a pas d'oeufs, il n'y a pas... Dans celle de ma grand-mère, non. Mais j'en ai déjà vu, effectivement, avec comme une pâte levée avec de la farine, de l'oeufs... Et pas de matière grasse ? Pas de matière grasse, non. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on rajoute ? Et ensuite, on va façonner des petits pains. Et tu fais la taille que tu as envie de manger, en fait. Si tu me demandes de faire la taille que je voudrais manger, je vais t'en faire un avec tous les fruits, tu sais. C'est tellement beau au monde. Voilà. Est-ce que ça pourrait ressembler à ce que faisait ta grand-mère ? C'est vrai ? Ça va comme ça ? Bon, d'accord. Dernière note, les pains sont dorés aux jaunes d'oeufs et couronnés de quelques esthétiques cernos de noix. Alors, à partir de là, on les cuit tout de suite ou on les laisse reposer ? Alors, on les cuit tout de suite et le temps de repos, il se situe après. À la suite de la cuisson, on les fait reposer dans une cave ou là aussi de nouveau dans un endroit frais pendant pratiquement une dizaine de jours. Ah bon ? Ça, c'est le minimum. Et pourquoi ça ? Pour que tout se mélange, pour que ça s'assouplisse, pour que ça sèche, pour que... Il faut le faire un porc à cire, finalement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Comme un foie gras ? On ne le mange jamais juste après la cuisson. Le goût se développe. Oui. Tout se mélange vraiment. Et alors, 10 jours, c'est le minimum. Ah bon ? Mais ça peut... Tu peux le laisser un mois, tu l'emballes et... Ça se conserve très bien. Voilà. Et alors là, tu cues à combien ? À quelle température ? Alors ? Dans la recette ultra précise de ma grand-mère, four doux. Qu'est-ce que tu estimes être un four doux entre 150 et 180, à peu près ? Donc four doux et longtemps ? Une heure. Trois quarts d'heure, une heure. Alors, écoute, moi, je vais me saisir de mon carnet. Comment s'appeler ta grand-mère ? Jeanne. Jeanne, quelle vie prête. Pour réaliser environ trois beravek ou beraveka, comme Laurence et Jeanne, nous prendrons 400 grammes de poires séchées, 100 grammes de couetche ou pruneau, 150 grammes de figues séchées, 150 grammes d'abricots secs, 150 grammes de pommes séchées, 150 grammes de raisins de corinthe, 100 grammes d'amandes, 100 grammes de noisettes et 100 grammes de noix, 100 grammes d'écorce de citron ou d'orange, 20 grammes de cannelle, 10 grammes d'anis et 5 grammes de clous de girofle moulu, 500 grammes de farine, une cuillerée à café de bicarbonate de sodium et 50 centilitres d'eau de vie. Pendant la cuisson, alors que nos invités sont sur le point d'arriver, nous dressons une table de fête, l'occasion de sortir une nappe traditionnelle. C'est en Alsace que s'est écrite la grande histoire de l'impression sur étoffe, plus précisément un ribovillé et ce beau linge de maison continue à être largement honoré. Oh, ma Christine. Bonjour, Julie. Quel bonheur de te voir. Toujours avec des gâteaux devant toi. Plein de douceur. Qu'est-ce que c'est gentil d'être venu. Douceur Alsacien. En plus des différentes rencontres qui ont jalonné mon voyage Alsacien, j'ai tenu à convier Christine Ferber, une amie dont j'admire le travail, confiturière et créatrice de douceur, passionnée par la transmission du savoir-faire. Tu as apporté ton berat avec un aussi. Ah, il est beau. Il est magnifique. Alors, ce qui est drôle, c'est justement, voilà, Laurence, parce qu'elle nous a fait du berat avec un, tu vas le goûter, qui est la recette de sa grand-mère. Et elle me disait elle-même qu'il y avait des recettes très différentes d'un village à l'autre et c'en est l'exemple parce que toi, le tien est assez... Il y a beaucoup moins de farine, c'est ça ? Il y a moins de pâte dedans. Il n'y a que du fruit. Mais je pourrais vous expliquer les différents berat avec un... Ah, je vais te décharger surtout. On va mettre ça sur la table parce que c'est bon mais c'est aussi très, très beau. Regardez qui vient d'arriver. Bonjour, chers amis. Voilà, je vous présente Brigitte. Brigitte et son bakelfleisch sont suivis de peu par Yvette et Francis, nos producteurs de réforts. Rapidement talonnés par Eric et Albert de la fondation de la cathédrale, venus eux-mêmes les bras chargés. C'est le gré de la cathédrale avec le manoleux qui est gravé. Ça, c'est un très beau cadeau. Oh, bonjour. Comment ça va, Nicole ? Il y a toute la famille de petits. Bonjour, Joseph. Entrez en zé. Encore un cadeau ? C'est ça, vous pouvez essayer de faire un peu de blague. Oh là là. Mais c'est quand même bien cette émission parce qu'on fait double Noël. Ah, le bleu traditionnel de Soutenheim. Entrez, entrez. Bonjour, on dirait. Bonjour. Va bien. Oui, ça va très bien, merci. Ah, que le monde. Bonjour. Voilà, je pose ça là parce que c'est vide, je vous le dis tout de suite, mais c'est tellement joli que j'avais envie que vous partagiez mon cadeau. Mais installez-vous. Nous débutons les festivités avec le bake-off de Nicole. Oh là 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 là. C'est pas beau, ça ? C'est super beau. Ça fume. Dans le temps, c'est le plat qu'on préparait à la maison. On allait au champ et on apportait ce plat au boulanger pour qu'il le cuisse dans son fond. Moi, je sais que dans mon petit village à Batchard, il y a un truc rigolo, c'est que le bake-off était préparé le vendredi. Et alors, le four était allumé et le samedi, on y mettait en enfilade d'abord la tarte flambée parce que le four est très chaud. Après, quand le four y baisse, on y mettait le pain et après, on y mettait les meringues, le bake-off en même temps que les meringues. Et on terminait avec la chaleur résiduelle pour faire sécher des pruneaux, des couettes. ou alors des pommes coupures au label, etc. On utilisait l'énergie à fond. Eh bien, merci. Merci, merci. Merci. Et c'était vraiment très, très intéressant, passionnant et touchant de découvrir toutes ces traditions avec vous et de les goûter. Le four frais, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est la première fois que j'en vente du frais. C'est vrai ? Ah oui. Eh bien, écoute, moi aussi, c'était la première fois et c'est vrai que ça n'a rien à voir. Vraiment. C'est un nuage. Et moi, j'ai une petite question à vous poser qui n'a rien à voir avec la gastronomie. Comment vous expliquez que certains d'entre vous aient quand même un accent très marqué ? Je ne vous regarde pas par hasard, mais moi, j'adore cet accent et d'autres, pas du tout d'accent. C'est quoi ? C'est des traditions familiales ? Moi, je pense que ceux qui n'ont pas d'accent, ils parlent le français à la maison. Par contre, nous, on parle l'asacien à la maison. Seulement l'asacien. Ah, seulement l'asacien. D'accord. Et vous, vous parlez le français, non ? Non, on parle l'asacien à la maison. Par contre, quand je suis à la maison et que je parle le français à la maison avec mes parents, j'ai l'accent à l'asacien aussi. Ah bon ? Alors là, tu nous l'as fait sans accent. Et quand je suis à Paris, je n'ai pas l'accent. Non, parce que t'as même eu un peu l'accent de Paris. T'as dit, quand je suis à Paris... Mais moi, j'aime bien cet accent. Je le trouve très joli. Maintenant, je sais que je m'appelle Chuli. Je ne m'appelle pas Julie, je m'appelle Chuli. Trop drôle. Celui-là, pour ça, je m'appelle la mouche du coche. Alors, je vais vous demander le fameux bacon flèche. Alors, donnez-moi vos assiettes. Oui, les betteraves. Là, ce sont les betteraves qui se servent avec. Merci. Qui je sers encore ? Laurence, ça te plaît ? Ah oui, je trouve ça délicie. C'est du gras. En tout cas, disons, tu nous as vraiment honorés. C'est délicieux. Je voulais quand même vous faire découvrir ça. C'est une très bonne idée. Je vous remercie. Il y a une chose qui me surprend. C'est la première fois que j'ai un repas entièrement cuisiné sans gras. Et au-demand, absolument délicieux. Mais c'est rare parce que ça prouve aussi que justement, vous avez cette imagination qui vous permet, ce doigté, qui vous permet de faire bon avec des produits qui sont autour de vous mais sans chercher un substitut de gras. Mon père disait qui était chouillard découvrir la beauté du produit. Oui, c'est le produit au plus naturel. Pourquoi le rendre artificiel alors que naturellement, un morceau de viande, si c'est un beau morceau de viande, il a du goût. Et par la suite, il ne supportait pas quand on rajoutait 36 sauces parce que les choses simples sont bonnes à déguster. C'est une myriade de gourmandises qui fait son entrée en scène dont une étonnante glace aux raisins mais aussi parmi les délices de Christine, un stollen et un kougloff réalisé lui aussi dans les poteries traditionnelles. Ça, ce sont vos moules. Alors, c'est fait avec vos moules. Ça, ce sont les moules de monsieur et madame. Je ne savais pas. Et Nicole, tu nous as même apporté une tarte aux pommes et ça ne s'arrête jamais ici. Une vraie tablée de fête. Je pense que mes amis alsaciens ont bien compris à qui ils avaient affaire. Alors, regardez, le beraveca de Laurence et nous avons le beraveca de Christine. Le tien est beaucoup plus souple, effectivement. Toi aussi, est-ce que tu fais, comme Laurence, est-ce que tu fais reposer ton beraveca plus d'une semaine ? D'une année à l'autre, je garde toujours des beraveca. Et ils sont toujours aussi moelleux. Même une année ? Ils sont différents. Ils sont différents. C'est ça qui est différent. Et je suis impatiente d'entendre comment vous avez fait le vôtre parce qu'il est moelleux. Et puis ça m'intéresse beaucoup sans farine. Je peux donner la recette sans problème. Mais il y a un secret. Oh ! J'espère que vous avez été émerveillé comme moi par les douceurs qu'offrent l'Alsace mais aussi par la tendresse et aussi par la générosité et l'hospitalité que Strasbourg et pas seulement Strasbourg, sa région aussi, sous les couleurs de Noël, vous a plu, qu'on vous a donné envie de venir ici partager ses moments, ses traditions avec les gens qu'on a rencontrés. Et puis rappelez-vous ce qu'on dit ici, manger et boire réunit le corps et l'esprit. Alors nous, on va continuer de soigner notre esprit avec les recettes de nos grands-mères. Soyez là l'année prochaine. Salut ! Salut ! Ça vous a envie d'enlever ma manche ? Oui ! Alors, France, aujourd'hui... Non, je ne suis pas France. Eh bien voilà, France, je t'invite. Non, moi, ce n'est pas France. C'est chou, ça. Ah, mais après... Alors voilà la majestueuse et célèbre cathédrale Notre-Dame de Strasbourg qui est, figurez-vous, tu vas te prendre les cartes postales. Qui est, figurez-vous, la deuxième plus haute ? Ah, pardon, messieurs. N'importe quoi. Excusez-moi.